Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo, Maurice et son Mibouti, sociologue, vous êtes sur SocioRéflexivité et je reviens pour parler de l'hérédité, des défauts héréditaires que nous avons tous, personne ne peut nier en avoir, voilà, c'est comme ça, on est avec des qualités et des défauts, nul n'est pas fait, c'est bien conduit. Voilà, cependant, lorsqu'on se connaît et qu'on connaît l'autre, qu'on connaît quels sont ses défauts les plus durs à concevoir, les défauts héréditaires qui sont quelque chose qui ont été transmis tout simplement par nos géniteurs, par nos parents, quelque chose, des choses dont on a du mal à s'en détacher. Face à la réalité de la vie, on se rend compte qu'on bute face à des choses vraiment compliquées. Voilà, on va prendre des exemples simples, par exemple, je ne sais pas moi, une forme de violence, violence verbale, parfois physique. On peut hériter de cette forme de violence, violence verbale, voire physique. Maintenant, comment on s'en rend compte ? C'est lorsqu'on sort du milieu familial, du milieu dans lequel on a évolué, qu'on se rend compte que, oui, il existe des gens qui vivent tout simplement dans des relations apaisées, sans cris, sans accrochage, voilà, qui s'aiment, qui s'aiment sans pouvoir avoir toujours cette forme de détestation qui est liée à cette violence qu'on a entretenue durant de nombreuses années. Voilà, maintenant, est-ce que tout est perdu ? Non, l'hérédité, c'est comme une espèce de carte mémoire, c'est un logiciel qui est en bout, qu'on doit savoir manier. Et une fois qu'on connaît ce logiciel, on sait quelles sont tout simplement les entrées et les sorties qui font en sorte que le logiciel fonctionne sans pouvoir avoir des bugs. Voilà, donc, les bugs seraient, excusez-moi, les bugs seraient, par exemple, des relations non apaisées, des relations où règnent la haine, la rancure, des choses difficiles à supporter, où on devient presque mis de côté parce qu'on ne se sent pas bien dans les différents milieux qu'on traverse. Il faut donc prendre la chose au sérieux et se rapprocher de quelqu'un de confiance, d'une personne qui n'a pas évolué dans notre milieu d'origine, qui n'a pas les mêmes gènes que nous, le même capital d'hérédité, le même héritage tout simplement. Voilà, et poser des questions de façon honnête pour s'analyser et se demander vraiment est-ce que ce problème vient de nous ou du nouveau milieu qu'on fréquente. Une fois que c'est établi, que nous avons des efforts à faire, il faut vraiment, comme un logiciel, apprendre à nous connaître, apprendre les différentes touches du logiciel, ses fonctionnalités pour pouvoir lutter, en fait, lutter contre cette hérédité forte. Et chacun de nous a une hérédité forte sur un plan positif ou négatif. Il faut aller le chercher, la voir devant soi et y travailler tous les jours. Et surtout, surtout, ne pas se voiler la face. Ne pas se voiler la face. Ne pas refuser d'affronter la réalité. Ceci dit, maintenant, lorsqu'on sait qu'on a une forme d'hérédité, aller vers une autre personne qui a la même hérédité serait un petit peu dramatique. Parce qu'on parle de transmission. On parle de gènes et des gènes qui passent par le sang, qui sont des choses qu'on ne peut absolument pas contrôler. Une fois qu'un enfant est né, vous pouvez me croire, il a déjà son capital génétique. Il n'y a plus rien à faire. Si, il y a quelque chose à faire, l'encadrer dans un nouveau milieu, justement connaître ses gènes, cet héritage que l'enfant possède et pouvoir l'orienter, l'éduquer en tenant compte de ses gènes. Pourquoi ? Tout simplement pour qu'il puisse, un temps soit peu, lutter, surmonter certaines difficultés qui seront liées à ses gènes. Un exemple simple, quel serait l'exemple le plus simple ? La violence, on va s'arrêter sur la violence. Un enfant qui a grandi dans un milieu violent, à un moment donné, il faudra lui dire que tout ne se règle pas par la violence. Qu'il y a une façon de parler, une façon de gérer des conflits sans faire recours à la violence. Savoir aussi partir, savoir laisser faire, savoir laisser couler tout simplement, et c'est une façon d'agir qui inocule ces gènes de la violence que cet enfant ou cet adulte possède en lui. Voilà, donc dans cette série de trois vidéos, nous avons parlé de l'estime de soi, qui est quelque chose de très important, de la rencontre avec l'autre, des attentes, d'être déjà soi-même ce qu'on espère que l'autre soit dans une relation. Et ensuite, là, on a parlé de l'hérédité, savoir quels sont nos héritages émotionnels, notre hérédité, notre patrimoine génétique, et quel est le patrimoine génétique de la personne avec qui nous sommes, comment allier nos héritages pour construire quelque chose de paisible et de positif pour avenir tout simplement. Et on a parlé un petit peu des enfants, de leur hérédité. Voilà, donc, je suis toujours très heureux de partager ces petites expériences en espérant que ce sera utile. Voilà, n'hésitez pas à mettre des vidéos, à mettre des commentaires, ou à poser des questions sur les sujets éventuels qui peuvent être l'objet des prochaines discussions. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite. Merci, au revoir. Merci. 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 Merci.